Bonjour Docteur et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Agathe et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour commencer, sachez que notre logiciel DoctoLiMédecins est une solution tout en un, référencée Ségur. Du dossier patient à la facturation, de nombreux outils vous permettent au quotidien de simplifier la tâche. Donc tout d'abord, je vais vous montrer l'espace de consultation. J'y reviendrai par la suite pour vous montrer. L'espace de consultation, il est simple et ergonomique. L'objectif, tout simplement, d'avoir une vue 360 du dossier de votre patient. Tout est visible sur un même écran. Vous avez l'historique et les antécédents sur votre gauche, les observations médicales ainsi que la partie plan de soins à droite. L'objectif, avoir la donnée accessible en un clic sur votre écran et bien naviguer entre plusieurs onglets. Vous allez avoir également ici rapidement les documents AmeliePro, donc tous les téléservices qui vont être accessibles depuis cet onglet. Mais vous avez également l'appel à DRI et l'appel aux médecins traitants qui est automatique à l'ouverture du dossier patient. Nous travaillons avec Vidal Expert qui est accessible directement depuis la pharmacie. Donc, par exemple, si je prends l'oliprane. J'ai Vidal qui est automatiquement accessible à droite et je peux naviguer entre les différents onglets Vidal. Avoir une prescription qui est sans risque et évaluer toutes les alertes. Pour aller plus loin, on a également la partie OCR qui est la méthode de reconnaissance de tous les caractères. C'est à dire que peu importe le document, la façon dont il arrive dans Doctolib, que ce soit via la messagerie sécurisée, donc MS, Santé, Apicrypte, via l'import de document, scan ou photographie. Il y aura une analyse complète du document qui va permettre de reconnaître les mots clés et les mots clés seront accessibles dans l'historique du patient. Si bien que pour rechercher une donnée, vous pourrez taper un mot clé et retrouver l'information liée à ce document. Évitez d'avoir un patient ou un parent qui vous parle de son enfant et qui vous dit il y a deux semaines je suis venu pour tel motif. Vous tapez le motif et vous retrouvez directement l'information plutôt que de scroller dans votre historique. Donc cet OCR va permettre un préclassage automatique nom et prénom, type de document et vous pourrez également l'éditer. C'est à dire que vous pourrez sélectionner un élément du document et le coller dans la conclusion ou dans le commentaire pour gagner du temps et optimiser votre dossier patient. Ce qui est un élément aussi primordial, ça va être toute la partie modèles de documents, ici. Donc c'est vos modèles à vous que vous aurez enregistré. Également aussi apprécier chez les pédiatres pour la partie certificat, notamment vaccination. Je peux taper crèche en vaccination et c'est pré-rempli et c'est automatique. Et enfin la partie facturation qui est automatique et vous avez tous les modèles de cotation pour votre spécialité qui seront remplis. Et surtout vous allez pouvoir faire le tiers payant ou le tiers payant intégral. Et vous avez un récap très simplifié de votre compta journalière ou en fonction des dates qui vous intéressent. Alors il y a une vidéo qui détaille chacune des fonctionnalités que je viens d'évoquer pour toutes les spécialités de médecins. Elle est à votre disposition et le lien s'affiche en haut à droite de votre écran et vous pouvez cliquer dessus pour la regarder. Maintenant passons à ce qui a été développé exclusivement pour vous les pédiatres. Déjà le grand changement pour vous ça va être voilà on est lundi j'ai mon patient qui est là 17h45. Je clique droit sur le rendez-vous et je démarre la consultation. Un clic, gain de temps. Je vais aller à la carte vitale ce qui va me permettre de faire l'appel à DRI et l'appel au médecin traitant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez bien à gauche tous les antécédents et le mode de vie, notamment hyper important pour les nourrissons, les informations périnatales ici à gauche, l'historique du patient, consultation du jour et la partie plan de soins. Concrètement ce qui va se passer ? Vous allez pouvoir très simplement utiliser un modèle de document, soit le vôtre, soit un pré rempli par Doctolib. On va imaginer que notre patient il a déjà quatre mois et du coup je prends sa consultation obligatoire des quatre mois. Ce qui est pratique c'est en fonction de l'âge de l'enfant, j'aurai soit l'âge converti en jours, mois et années. Du coup ça me permet d'avoir un suivi encore plus poussé. Concrètement ce qui va se passer c'est que vous allez utiliser un modèle ou du champ libre et vous allez pouvoir compléter les informations. Très simplement vous allez aussi avoir l'ajout de vaccins, notamment avec le QR code si besoin ou une recherche de vaccins. Les données de suivi ici où on intègre la courbe de croissance, tout simplement que vous pouvez déclencher en ajoutant des valeurs soit antérieures, soit les valeurs du jour. Ce qui permet de suivre l'évolution du nourrisson en un clic. Pratique également pendant la consultation, vous allez pouvoir ajouter des antécédents aux patients. Exemple, il a eu par exemple le COVID, le petit nourrisson, vous pouvez l'ajouter donc à la codification SIM10 ou du champ libre. Vous enregistrez. Et là, élément important qui va vous faire gagner du temps, vous n'avez pas obligé d'enregistrer la consultation. Vous avez toutes les informations qui sont automatiquement sauvegardées. Même principe, vous pouvez aller sur votre agenda, reprendre la consultation et toutes les données seront sauvegardées. Pas besoin de cliquer sur sauvegarder. Gain de temps. Même principe, je vous parlais tout à l'heure de la méthode OCR de reconnaissance de caractère. Si je tape, donc les parents vont vous parler de la précédente consultation, de la vaccination, etc. Vous pouvez taper vaccination et récupérer la précédente consultation liée à ce mot clé. Hyper pratique également, vous allez pouvoir avoir donc, en plus des modèles de consultation, tous les modèles de plan de soins pour la partie prescription. Donc, ordonnance de pharmacie, biologie, etc. Vous allez pouvoir faire des CERFA directement depuis Doctolib, depuis Amelie Pro et utiliser vos certificats déjà pré-remplis. Du coup, pour la partie ordonnance, je vais vous montrer. Donc, soit vous avez vos propres modèles, soit vous tapez le médicament recherché. Je peux intégrer directement vide à la droite, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou renouveler très rapidement un modèle de document. Et je peux sélectionner de la droite et mettre en posologie à gauche, ou le taper manuellement et enregistrer dans mes favoris. Je valide. Je peux réaliser autant de documents que je souhaite pour mon patient. Je peux mettre un petit rappel pour la prochaine fois, exemple, faire vaccin. Et enfin, je clique sur facturer. Important et gain de temps. Ça va partager automatiquement l'élément rédigé sur le compte du parent. Et ça va encore plus loin, je vais pouvoir, si le DMP est activé, le partager sur le DMP. Partage en un clic pour éviter les duplicata d'ordonnances ou les ordonnances perdues. Ce qui va être intéressant également, c'est que si jamais je fais un courrier, vu que dans le courrier j'ai mis un médecin référent, ce médecin recevra directement de ma message ré-sécurisée à la message ré-sécurisée du praticien, le document. Gain de temps aussi évident. Du coup, pour la partie facture, comme évoqué tout à l'heure, donc c'est Doctolib qui l'a développé pour Doctolib, donc pas d'interférences et la solution tout en un. Ce sera donc pré-rempli. Les modèles de cotation seront déjà présents que vous pourrez modifier en fonction de si vous faites des dépassements d'honoraires ou non. Il y a des mises à jour qui sont automatiques. Tous les services sont inclus et les tiers payants sont intégrés. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura donner envie d'en savoir plus sur notre logiciel. En cas de question, surtout n'hésitez pas, nos experts sont à votre disposition. Il vous suffit simplement de remplir un court formulaire sur la page qui s'affiche à l'écran pour être contacté dans les meilleurs délais. A très bientôt j'espère. Au revoir.